Coucou les beautiers, comment vous portez-vous aujourd'hui ? Dites-moi tout ça en commentaire, dites-moi également si votre année 2021, si votre début d'année 2021 se passe bien. Est-ce que vous avez prévu de voyager cette année ? Si oui, dans quel pays ? Voilà, dites-le-moi, ça m'intéresse. Moi, je devais voyager cette année à Los Angeles, mais je pense qu'on va le reporter encore une fois, peut-être pour fin d'année ou 2022, je ne sais pas trop. Et on part également normalement de France au mois de juillet, mais pareil, ça s'annonce un petit peu compliqué cette année. Bref, j'avais envie aujourd'hui de vous partager mon avis sur les quelques produits que j'ai pu tester récemment. Ce sont des produits que vous pouvez acheter localement à Tahiti. Ce ne sont pas des produits qu'on achète sur le net, vous pouvez les retrouver ici. Alors, il y a du soin, du skincare, des produits qui méritent qu'on parle un petit peu de, qu'on s'attarde un petit peu. Donc, si la vidéo vous intéresse, c'est parti ! Et on va commencer tout de suite par la gamme, les laboratoires de Biarritz. Ce sont les quelques produits que je teste depuis un mois, un mois et demi, me semble, qui ont été gentiment offerts par Gisèle de la pharmacie Lafayette. Je pense que vous voyez, cette pharmacie, c'est la grande pharmacie qui se trouve dans Carrefour Ponavien. J'adore, je vous une grande passion pour cette pharmacie, pour son coin parapharmacie surtout, donc tout ce qui va être soins, cosmétiques et tout ça. C'est ma vie, je pourrais y passer vraiment beaucoup d'heures là-dedans. Voilà, pour le grand malheur de mon chéri. Alors, la marque Les Laboratoires de Biarritz a été créée en 2011 par un couple français amoureux de l'océan et passionné de surf. Et en fait, quand ils ont commencé la pratique du surf, ils recherchaient une crème solaire qui respecte à la fois leur santé mais aussi l'environnement. Et à cette époque-là, ils n'en trouvaient pas. Donc, ils ont décidé de créer leur propre crème solaire qui soit respectueuse de l'environnement, de la vie marine, etc. Et donc, ils ont créé les Laboratoires de Biarritz en 2011. Puis ensuite, ils ont étendu leur gamme. Mais voilà, leur philosophie, c'est vraiment de respecter les océans, la vie marine et de respecter l'écosystème. C'est vraiment ça le leitmotiv. Alors, tous les produits de la gamme Laboratoires de Biarritz sont certifiés Eco-Cert. Donc, il y a le petit logo sur chaque packaging. Lorsque vous avez cette certification sur un produit Eco-Cert, vous avez la certitude que la marque s'est engagée dans un développement durable, qu'ils utilisent la meilleure des qualités pour tous les ingrédients. Et surtout qu'ils font attention à la bonne gestion des ressources naturelles. Donc, l'eau, la manière dont ils vont fabriquer le produit. Ils vont faire attention à tout ça, au cycle de vie du produit, etc. Évidemment, c'est une marque qui respecte l'environnement. Ils ont aussi la certification Cosmétiques Bio, Chart Cosme Bio. Donc, ça va être le petit logo qu'il y a là. De toute manière, je vous mets les logos juste à côté de moi. Lorsque vous avez ce logo sur un produit, vous avez la certitude que tous les produits répondent à un cahier des charges vraiment très strict, que 95% des ingrédients sont issus d'origine naturelle et qu'au moins 10% sont bio. Désolée si vous entendez du bruit, mes voisins sont en train de faire réparer leur toiture. Évidemment, ils font ça quand je filme. Alors, j'ai testé deux produits dans la marque, les laboratoires de Biarex. Tout d'abord, cette huile sèche multifonction. Je l'aime vraiment d'amour ce produit. Alors, vous pouvez l'utiliser à la fois sur les cheveux, sur le visage ou sur le corps. Et c'est extrêmement nourrissant avec ses quatre huiles bio. L'huile de prune, tournesol, chambre et caméline. C'est une huile qui est sèche et qui pénètre instantanément dans la peau et qui la laisse vraiment bien nourrie, bien hydratée. Et je l'apprécie vraiment parce qu'on n'a pas de résidu d'huile et les mains ne sont pas grasses. Vous savez, comme quand on met du mot d'œil par exemple. C'est assez saoulant d'avoir cette sensation un peu huileuse sur le corps. Là, pas du tout. On a une sensation d'une peau nourrie, d'une peau hydratée, d'une peau qui est douce et pas huileuse. Et vraiment, c'est ce que j'apprécie énormément avec ce produit que je teste depuis un mois. Je le mets tous les soirs avant de dormir et j'en suis fan. Et j'ai testé également pendant mes vacances la fameuse crème solaire qui est, comment on dit, corail friendly, ego friendly, qui respecte les océans. Donc ça va être cette gamme-là, la gamme Alga Maris, aux algues rouges de Biarritz. Et c'est la toute première fois que je vois une crème solaire aussi bien notée. Je suis de l'application Insibity, elle est notée 19 sur 20 et avec une liste d'ingrédients vraiment hyper clean. C'est la toute première fois. Alors vous savez que lorsqu'on va au soleil, on s'expose aux ultraviolets, notamment les UVA qui pénètrent profondément dans le derme et qui provoquent la destruction du collagène et de l'élastane. Et du coup, la conséquence, c'est qu'on perd en élasticité et ça favorise le vieillissement prématuré de la peau malheureusement. Et il y a également les UVB, donc ce sont les UV qui brûlent la peau et qui provoquent, comme vous pouvez le voir, les coups de soleil. Évidemment, je me suis sentie plus forte que le soleil hier quand je suis allée faire du quad avec Safari qui tourne. Je n'ai pas mis de crème solaire et je suis allée genre en mode « Ouh, c'est bon, je ne vais pas attraper de coup de soleil. » « Tu parles, il a fait super chaud à Tautila. » « Oh là là ! » Et enfin voilà, deux heures, trois heures de quad, je ne sais plus. Et voilà, coup de soleil assuré. Voilà, j'aurais dû mettre la crème solaire. Ça m'aurait évité des coups de soleil. Bref, là où je voulais en venir, c'est que dans les crèmes solaires, il y a des filtres solaires qui peuvent être soit chimiques, soit à base de minéraux. Alors, les filtres solaires chimiques vont absorber les UV. Ça va être par exemple l'octocrylène, l'homosalate ou l'oxybenzone qui sont des filtres solaires chimiques, qui sont des perturbateurs androcriniens suspectés et qui sont surtout très nocifs pour la vie marine, donc pour les océans, pour les coraux, etc. Et certains pays comme Hawaï ont interdit les crèmes solaires à base de ces filtres solaires, donc surtout à base d'oxybenzone. Ça, c'est complètement interdit dans les eaux à Hawaï. Et si vous allez un jour à Hawaï et que vous avez une crème solaire avec de l'oxybenzone, vous pouvez tout de suite la mettre à la poubelle. Vous ne pourrez pas aller dans l'eau avec. Heureusement, aujourd'hui, on retrouve des filtres solaires à base de minéraux, comme ce qu'on retrouve dans les produits, les laboratoires de Biarritz. Il y a à la place de tous ces filtres chimiques, des filtres à base de minéraux, donc à base de dioxyde de titane et d'oxyde de zinc, qui sont vraiment de vraies alternatives aux filtres chimiques. Mon avis sur cette crème solaire, c'est que l'oxyde de titane étant quelque chose de très blanc, du coup, vous allez vous retrouver avec une crème solaire qui blanchit pas mal la peau, mais si vous la travaillez bien, normalement, ça devrait bien se passer. Et c'est une crème solaire qui est waterproof. Donc, voilà, là, on ne la voit plus parce qu'il faut bien la faire pénétrer. Donc, elle est waterproof et je trouve qu'elle est très difficile à faire partir, même à la douche. Il faut se frotter comme une malade ou utiliser, moi, j'utilise un savon expolluant que j'achète localement, que j'adore. C'est une crème solaire que je vous recommande parce qu'elle respectera votre peau, votre santé et la vie marine, surtout. Et surtout, vous pouvez le mettre sur les enfants, il n'y a pas de souci. Je vous mettrai tous les prix dans la barre d'infos, comme d'habitude. Et voilà, ce sont des produits que vous pouvez retrouver à la pharmacie Lafayette de Carrefour Ponavia. Gisèle de la pharmacie Lafayette m'a également donné à tester deux crèmes de la marque Dermorens. Et ce que j'apprécie vraiment avec Gisèle, c'est qu'elle me laisse parler de tous ses produits en toute liberté. Elle me laisse vous donner mon avis en toute objectivité et ça, j'apprécie vraiment. Elle ne me met pas du tout de stress. Elle me dit, voilà, je te donne les produits, tu en parles comme tu veux, que ce soit en positif ou en négatif. C'est toi qui vois, bien sûr, si j'ai des produits négatifs, j'argumenterai. Je ne dirai pas, c'est de la merde. Non, il y aura toujours des arguments derrière. Alors, vous savez que j'adore la cosmétologie et que forcément, je me suis renseignée sur la marque Dermorens. Alors, Dermorens, c'est six gammes de produits pour la peau à base d'eau thermale. Alors, l'eau thermale vient de les fumades, les bains dans le Gard, en France. Dites-moi, est-ce que vous avez déjà été dans des eaux thermales ? C'est juste le bonheur. J'avais été dans un spot qui fait des eaux thermales. Je ne sais plus comment ça s'appelle, mais c'était dans le sud de la France et j'ai carrément aimé. C'était vraiment très agréable et très bon pour la peau. Franchement, c'est reconnu de toute manière que les eaux thermales, c'est excellent pour la peau. Et notamment, cette eau thermale qui vient donc des fumades, les bains, est reconnue pour ses propriétés dermatologiques et rheumatologiques. En France, lorsque les gens ont des problèmes de peau, généralement, on leur donne des cures d'eau thermale dans justement cet endroit-là, les fumades, les bains, dans le Gard. Et dans cette eau thermale, on retrouve notamment des minéraux et notamment l'hydrogène de sulfure qui a des propriétés purifiantes et cicatrisantes pour la peau. Tous les produits de la gamme sont certifiés, fabriqués en France, sans parabènes, sans silicone, sans PEG, sans colorant, sans sulfate. Et ils ont également la certification Chart Cosme Bio sur leur packaging. Alors, j'ai reçu de la marque deux produits. Tout d'abord, cette crème Dermorens de la gamme bleue. C'est la gamme pour l'hydratation. Vous pouvez utiliser cette crème hydratante à la fois sur le corps et sur le visage. Moi, je ne l'utilise pas sur le visage parce qu'il y a de l'huile de coco à l'intérieur et que l'huile de coco, c'est extrêmement comédogène. Et que pour ma peau acnéique, ça ne va pas du tout. Par contre, c'est mon chéri qui l'utilise matin et soir sur sa peau. Lui, il a une peau sèche, ultra déshydratée et il fait de l'eczéma. Donc, c'est une crème qui lui convient parfaitement et qu'il adore parce que pour lui faire mettre des crèmes, c'est très, très difficile. Et avec celle-là, il en est super content et il voit les bénéfices. Et vraiment, je suis contente. Je suis contente qu'il utilise enfin une crème assiduant parce que ça l'embête vraiment de mettre des crèmes. Tu vois, moi, tous les jours, il me voit mettre des crèmes et il est là, tu me saoules avec tes crèmes et tout. Mais là, finalement, avec celle-là, il la met et il est content. Alors, moi, mon petit chouchou, c'est cette crème rééquilibrante thermale de la gamme verte. Donc, c'est pour les peaux grasses. C'est une crème pour le corps avec de l'eau thermale et fumade. Donc, c'est bien pour la cicatrisation de la peau et pour la purifier, etc. Mais dans cette crème également, il y a du zinc pour réduire les imperfections. Et je vous jure que je vois une vraie différence avec cette crème depuis que je l'utilise. Ça fait un mois que je l'utilise. Et en fait, moi, j'ai des petits boutons sous les cuisses, là. Et sur les fesses, il y a des petits boutons. Franchement, j'en peux plus. Moi, j'ai des boutons. En plus d'avoir des boutons sur la face, j'en ai également sur les fesses et sur les cuisses. Franchement, je suis au bout de ma vie. J'en peux vraiment plus. Franchement, j'en peux plus de mon corps. Et donc, du coup, cette crème, elle m'a vraiment sauvée. Du coup, voilà. J'ai une peau beaucoup plus douce aujourd'hui et avec de moins en moins de la perfection. Et voilà, c'est une crème que je pourrais facilement racheter plus tard quand j'en aurais plus. J'en suis vraiment satisfaite. Je suis vraiment, vraiment contente d'avoir cette crème dans mon quotidien aujourd'hui. Je vois vraiment la différence. Et merci encore une fois à Gisèle de m'avoir fait découvrir cette gamme parce que maintenant, je ne m'en passe plus de cette crème. Au quotidien, je la mets tous les matins et tous les soirs, je la mets. Si je ne mets pas l'huile, je mets cette crème surtout bien localisée au niveau des fesses et des cuisses. Et je vous assure que j'ai une peau de plus en plus douce. J'en suis super contente. Je vais maintenant vous parler d'un produit ménager. Je sais, on s'éloigne du skin care mais depuis un an bientôt, j'ai arrêté d'acheter les produits ménagers. Là, vous savez, pour le sol, genre les Monsieur Propre, Sif, La Croix, etc. J'ai complètement arrêté d'acheter ces produits-là et j'ai voulu me tourner vers des alternatives beaucoup plus écologiques et beaucoup plus économiques parce que des produits ménagers en grande surface, franchement, je trouve personnellement que c'est carrément cher. J'ai remplacé tout ça par des bicarbonates de soude, par du vinaigre, par de l'huile essentielle de tea tree et par l'eau de Mahikea que j'avais envie de vous parler aujourd'hui. C'est un produit qui est fabriqué localement grâce à l'électronisme de l'eau. Vous pouvez l'utiliser pour nettoyer les sols, les murs, la salle de bain, le linge, la vaisselle, vous pouvez nettoyer vos fruits et légumes avec. Donc, il suffit de mettre quelques centilitres dans de l'eau. De toute façon, tout est indiqué à l'arrière et je trouve que c'est une très belle alternative à tous ces produits chimiques, peu écologiques. On peut acheter en grande surface l'eau de Mahikea. Ce sera vraiment une alternative écologique à l'eau de Javel. Moi, je l'utilise beaucoup pour nettoyer les sols. Ça n'a pas d'odeur et du coup, je rajoute quelques gouttes d'huile essentielle de tea tree pour apporter une petite odeur un peu sympa et surtout pour assainir le sol. Et merci à ma copine Terina qui m'en a parlé. Maintenant, j'en suis fan et je ne m'en passe plus. C'est ma deuxième bouteille. Je vais vous parler maintenant très rapidement des masques en cellulose de la marque Patrology. Patrology, pour moi, c'est une marque qui fabrique les meilleurs masques pour le visage et ici, ils ont fait une collaboration avec Kim Chi. Kim Chi que vous avez peut-être vu dans la série RuPaul sur Netflix qui est une drag queen. Alors, j'ai eu ces masques chez Pub et en fait, Moetia, elle n'en fait pas vraiment la pub mais je trouve vraiment ces masques super intéressants et je trouve qu'ils sont très très bien et la partie locularité de ces masques c'est que ils représentent en fait les make-up qu'a pu faire Kim Chi. Il y en avait quatre à l'intérieur, quatre masques et à chaque fois, c'est des masques avec des make-up de drag queen. Je trouve ça carrément sympa. Ce sont d'excellents masques tissus pour le visage enrichis à l'acide hyaluronique et au céramide et ça, c'est très rare d'avoir les deux dans un masque donc je ne peux que vous recommander ces masques. Ne vous inquiétez pas, on a bientôt fini. J'avais envie maintenant de vous parler de produits capillaires très très connus, très vendus par les influenceurs du monde entier. Je parle de la marque Moroccan Oil. Donc c'est toute une gamme de produits pour le cheveu à base d'huile d'argan du Maroc. Alors on connaît tous les vertus de l'huile d'argan. Cicatrisante, ultra nourrissante, purifiante, anti-âge, enfin voilà, mille vertus de cette huile d'argan. C'est une huile qui coûte très cher et donc par conséquent, c'est une gamme de produits pour les cheveux qui coûte très cher également. Alors je me suis rendue dans le seul salon, enfin dans le salon qui a l'exclusivité de cette marque pour l'instant parce qu'on me sent qu'il va y avoir d'autres salons. Et je me suis acheté trois produits. Le premier étant un shampoing pour les boucles, donc la gamme Curl, un masque pour les cheveux, pareil, de la gamme Curl et une huile soit Moroccan Oil light, donc pour cheveux fins. Comment vous dire ? J'ai un avis vraiment très mitigé sur cette marque de soins capillaires. Alors je vais d'abord parler du shampoing et du masque. Ils ont vraiment une composition assez catastrophique, assez catastrophique, je ne vais pas vous mentir. Il y a des PEG là-derrière, donc des produits issus du pétrole. il y a énormément de parfums, pareil, très allergènes et il y a énormément de produits qui sont des perturbateurs endocriniens, pardon, je n'arrive plus à parler aujourd'hui. Et c'est vraiment, vraiment dommage parce que à l'intérieur de ces produits, vous retrouvez quand même dans les premières, dans les toutes premières positions, je dirais 4-5 positions dans la liste des ingrédients, vous retrouvez de l'huile d'argan, donc quand l'huile d'argan est au début d'une composition, donc au début d'une liste d'ingrédients, c'est qu'il y a beaucoup d'huile d'argan, donc à l'intérieur de ces produits, il y a beaucoup d'huile d'argan et c'est vraiment dommage parce que tout ce qu'il y a à côté, c'est un peu cracra, c'est un peu dégueu et je suis assez déçue et depuis que j'utilise cette marque le shampoing qui est censé sublimer nos boucles, et bien pas du tout, d'habitude quand je sors de la salle de bain que j'ai les cheveux humides, j'ai de belles boucles et là, non, là c'est une catastrophe, vraiment, non, et depuis que j'utilise cette gamme, je n'ai plus les cheveux brillants, je les trouve vraiment terne et ça, c'est depuis que j'utilise ces produits-là et franchement, je suis assez dégoûtée parce que c'est une gamme de produits qui m'a coûté assez cher, ce shampoing-là, il a 4600 francs par exemple les 250 millilitres, là je ne sais plus, je n'ai plus le prix, et l'huile, elle m'a coûté combien ? Elle m'a coûté 6000 francs quand même pour une huile de 100 millilitres, je trouve ça assez énorme et la composition de l'huile pour les cheveux, c'est peut-être la pire des compositions, c'est dommage, vraiment dommage parce qu'à l'intérieur, il n'y a que 6 ingrédients, donc il y a du cyclomethycone, du dimethycone, donc les deux premiers produits, ce sont du silicone, c'est vraiment pas top, ensuite, donc il y a de l'huile d'argan qui vient en 3ème position, donc c'est dommage, c'est dommage, il y a du parfum, il y a du linen, usitacinum, donc ça c'est l'extrait de graines de lin, et ensuite, il y a des colorants rouges et jaunes, enfin voilà, c'est dommage parce qu'il y a vraiment une superbe odeur à ces produits, on est vraiment sur quelque chose d'extrêmement hydratant, de nourrissant, mais je regrette la présence de silicone dans ce produit. Alors le silicone, juste pour vous faire un petit point dessus, alors c'est quelque chose qui n'est pas cher, c'est un produit qui va venir démêler plus facilement les longueurs, ça va venir gainer le cheveu également, et comme ça gaine le cheveu, ça a tendance à l'étouffer, voilà, donc c'est vraiment dommage, vraiment, vraiment, vraiment dommage, et encore, je suis contente que dans les shampoings et dans le masque, il n'y ait pas de silicone parce que là, sinon, je n'aurais pas du tout acheté. Là, il n'y a pas de silicone, pas de sulfate, donc c'est bien, mais à côté de ça, on a plein de produits dégueux, là, il y a du silicone, donc dommage, dommage, il y a, c'est dommage, vraiment, je suis déçue, pourtant, ça avait l'air d'être une très belle marque, mais depuis que j'utilise ses cheveux, je les vois plus ternes qu'avant, donc je suis désolée d'émettre un avis assez négatif sur ce point parce que, voilà, la compo n'est pas terrible, là, si vous mettez ça sur NC Beauty, si vous scannez les codes barres, ils sont notés 0 sur 20 parce que perturbateurs endocriniens, allergènes, PEG, enfin, voilà, c'est juste dommage d'avoir une marque qui prône l'huile d'argan, les vertus de l'huile d'argan et à côté de ça, mettre des produits un peu dégueulasses, désolée de le dire, mais pour moi, c'est un peu moyen. Alors moi, je n'ai pas les cheveux sensibles, je n'ai pas le cuir chevelu sensible, mais si vous, vous avez le cuir chevelu sensible, je ne vous conseille absolument pas cette marque. Mais si vous aimez l'odeur d'huile d'argan, si vous aimez les propriétés de cette huile-là, allez, pourquoi pas, mais cher, cher pour ce que c'est. Voilà, ça c'est mon avis, un petit objet d'activité pour vous. Et ensuite, dernier produit, et j'arrête de vous embêter pour aujourd'hui, j'ai testé, j'ai découvert récemment le collagène marin de Natural Shop. Alors je vous rappelle que le collagène, c'est une protéine qu'on retrouve naturellement présente dans le corps, dans la peau, les cheveux, les ongles, le cartilage, les articulations, etc. ça permet l'élasticité, le rebondi de la peau, et à partir de 25 ans, on commence à en produire moins, et c'est la lente descente inévitable vers la vieillesse. Donc du coup, j'ai décidé de me faire une petite cure de collagène marin. Alors ils disent à l'intérieur que la consommation de collagène marin stimule la régénération des tissus en augmentant sa production, mais en favorisant la production des composants style l'acide aéronique. Les études montrent que l'ingestion continuelle de collagène aide à la réduction et à la prévention des douleurs articulaires, de perte de densité osseuse et du vieillissement de la peau. Alors j'ai commencé ça il y a quelques jours, j'en mets en fait une cuillère dans une boisson glacée, donc là en l'occurrence c'est du thé glacé, je mets une cuillère à café dedans, je mélange et je bois et ça n'a pas vraiment de goût. Par contre, si vous mettez ça dans du thé chaud, dans une boisson chaude, là non, là c'est juste imbuvable parce que le collagène marin ça vient en fait des écailles de poisson, des arêtes de poisson, des queues de crevettes et tout ça, donc ça a un goût assez particulier. Mais dans la boisson froide, ça passe tout seul. Ouais, ça sent rien lui. Je teste ça, j'en ai pour un mois je crois et je vous ferai peut-être un petit retour pour voir si je fais des améliorations au niveau de ma peau, de mes cheveux, etc. Donc je vous tiens au courant pour tout ça. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu, j'espère que le contenu vous a intéressé, vous a plu. Voilà tous les produits que j'ai pu tester aujourd'hui. Un gros coup de cœur pour la marque d'Hermorenz et les laboratoires de Biarritz. Une belle découverte pour moi. Je continuerai à les tester parce que voilà, maintenant ce sont des produits qui sont ancrés dans mon quotidien. je suis vraiment contente de vous partager ces infos-là. Ce sont des produits qui ne me coûtent pas très cher. Moroccan Oil, je suis déçue, je suis déçue, je suis déçue, je suis trop déçue. Voilà, j'en ai pleuré tellement ça m'a coûté cher ces produits. Donc voilà, merci d'avoir suivi la vidéo, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite un bon dimanche surtout et on se voit la semaine prochaine. Tadam !